L'une des belles surprises de la saison passée, Éclair, football fille de Saint, de la Guinness, Super League 2021-2022. Éclair, football fille de Saint, la saison passée a terminé quatrième de la saison. C'est sa meilleure performance depuis que le club existe. Cette saison, nous avons pour ambition de battre notre propre record, à savoir être au moins troisième, deuxième ou pourquoi pas premier. Christian Nana fait partie de ces investisseurs privés qui ont décidé de redonner un souffle nouveau au football féminin. Avec la nouvelle équipe dirigeante de la FECA Foot et Guinness, son partenaire, il y a de l'espoir. Nous avons une nouvelle motivation avec l'élection du président de la FECA Foot, Samuel Eto'o, qui booste encore les clubs, qui booste les joueuses, qui booste les dirigeants. Car, il faut le dire, beaucoup de dirigeants étaient désespérés. Parce que le football féminin ne rapporte pratiquement rien du tout. Nous sommes des fans, nous sommes lobbies. On investit et il n'y a rien à retour. Mais avec l'arrivée de Samuel Eto'o, qui a une bonne vision dans le football, il a passé toute sa vie. Tout ce qu'il a eu, c'est le football qu'il a lui a donné. Nous avons confiance, nous savons qu'il va se mettre à la place des joueuses, il va se mettre à la place des dirigeants. Et nous allons faire un bond en avant. Pour cela, en ce qui concerne l'éclair de SA, nous sommes déjà prêts. Prêts sur le plan management et la gestion de cette équipe de SA, qui regorge de belles pépites sur l'air de jeu, malgré le mercato. Cette année, nous avons Fatima qui est déjà partie. Elle est à Soyo, en France. Il y a Michele Lagardienne qui est à RP Football Club au Portugal. Calieu, défenseur central, est allé à Awa. Nous avons recruté, nous avons eu des nouvelles joueuses, comme Mbappé Tundi qui vient de Caïma, Daha Kamila qui vient de Diamaré, Latifatou qui vient de Diamaré aussi. Qu'une fois que Gabriela, que vous avez vu jouer tout à l'heure, la petite qui avait le 12, elle sort du centre de formation de TATS pour l'Académie, chez les garçons. Et son président a décidé que c'était le moment qu'elle rejoint les filles. Sur le plan physico-tactique et technique, à Éclair, ça promet des étincelles. Le coach Francis Coloco, tel un grand frère, joue son rôle et rassure, malgré la long attente. Alors, sur le plan physique, l'équipe répond déjà bien, parce que là, on vient de finir un match, on ne l'a pas fini à genoux, l'équipe puissée, avec un effectif assez réduit, parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à l'équipe qui est en face, qui est l'équipe des U17, j'en ai six, six de mes joueuses titulaires qui y sont. Et l'effectif restant, j'ai quatre joueuses qui sont blessées. Mais bon, l'effectif en place, qui était un effectif de près de 13 joueuses, m'a permis de comprendre que le travail que nous avons abouti jusqu'ici est un bon travail et qu'il est en train de progrès. Sur le plan technico-tactique, c'est vrai qu'il y a encore certains réajustements à faire. Avant le début de la compétition, nous allons tout faire, afin que l'équipe soit vraiment prête à 110%. Bibout, soulier d'or, est parmi les vedettes de ce club pour le dernier championnat national de football féminin, devra ses coéquipières avec se concentrer sur leur passion, vu les moyens engagés par le sponsor et assurés par la FECA Foot. Le clère de ça, c'est le club moderne qui essaie de mettre les filles en avant, qui essaie de mettre le beau football, les performances de la joueuse en avant. Et en ce qui concerne la Guinness, la Guinness a donné un coup de pouce énorme la saison passée avec les perdièmes de 25 000, ce qui a un peu boosté certaines joueuses. Et cette fois-ci, ça s'annonce, la Guinness et la FECA Foot, comme encore, nous ont promis le salaire de 100 000. Moi, je crois que c'est un coup de pouce énorme. Parce qu'une fille qui touche 100 000 francs au Cameroun, chaque mois, pourquoi va-t-elle aller jouer maintenant au Kazakhstan, où elle va toucher 200 000, 300 000 ? Qu'aller jouer, que sortir en Guinée, ou bien dans les pays de deuxième, troisième zone, pour jouer au football, il faudrait mieux rester au Cameroun. Donc moi, je dis, la Guinness nous empêche beaucoup, va nous empêcher les exodes, les filles qui sortaient du Cameroun juste parce qu'elles voulaient manger, parce qu'elles voulaient nourrir leurs familles. Je crois qu'au Cameroun, nous savons, il y a des fonctionnaires qui ne touchent pas 100 000 francs à la fin du mois. Mais aujourd'hui, avec l'apport de la Guinness, ces filles vont se sentir un peu dans le cadre professionnel. Maintenant, c'est à nous les dirigeants de les encadrer, de les orienter, de leur donner encore un coup de pouce. Car la Guinness fait ce qu'elle a à faire, la FECA Foot appuie, et c'est à nous les dirigeants de compléter le reste. Donc moi, personnellement, je dis un grand merci à la Guinness. Insight, éclair football fille de ça, à moins de deux semaines du coup d'envoi de la Guinness Super League, vivement le top départ pour les sensations fortes dans les stades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada